... Bonsoir, saviez-vous que la plus belle collection de ferronnerie d'art du monde se trouve à Rouen ? Elle est dans ce musée qui est une ancienne église. Alors il y a ici une atmosphère envoûtante, on se croirait un peu dans un décor à la Harry Potter. Cette fabuleuse collection a été constituée au 19e siècle par Louis-Henri Le Sec des Tournelles. Alors aujourd'hui, vous le savez, la plupart des objets sont faits pour être jetés, pour être remplacés et ne pas être réparés. Regardons ensemble tous ces objets faits pour traverser les siècles. Au musée Le Sec des Tournelles, nous possédons une énorme quantité de serrures puisque dans un premier temps, le métier de ferronnier d'art s'intitule, ou en tout cas le métier, c'est celui de serrurier. Et on a parmi toutes ces serrures, très souvent, ce qu'on appelle des serrures à secret. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elles fonctionnent. Elles ont un mécanisme tout à fait particulier. On en a encore dans les collections dont on ne sait pas comment elles fonctionnent. On a par exemple ici une clé. Il s'agit, ou il faut en tout cas, trouver un tout petit bouton. Et en actionnant ce bouton, on va pouvoir ensuite ouvrir la serrure, en tout cas faire fonctionner le mécanisme. On est là en présence d'objets qui viennent d'être nouvellement acquis par le musée, par le musée Le Sec, et qui donc sont passés en salle des ventes. Ce sont des torchères qui sont très certainement du 16e siècle. Donc là, il faut toujours prendre beaucoup de précautions quant à la datation de ces objets, et qui bien sûr font penser au film de Cocteau, La Belle et la Bête. Ils ont de particulier d'avoir des veines qui sont visibles sur les mains, et qui font bien sûr référence à cet attrait pour l'anatomie, ce goût pour l'anatomie très présent à la Renaissance, au 15e et au 16e siècle. Ici, deux réverbères faisant partie de la fontaine Sainte-Marie, inaugurée dans les années 70 du 19e siècle, et pour lesquelles on fait appel à une souscription avec la Fondation du Patrimoine. On a donc besoin d'argent pour restaurer ces deux réverbères. L'un d'eux sera stabilisé dans son érosion, tandis que l'autre sera restauré comme à l'origine en fait, avec un système permettant de l'éclairer à nouveau, donc un éclairage au gaz, ce qui est la grande modernité, la grande nouveauté de la fin du 19e. Cette restauration permettrait aussi, comme très souvent dans le cas d'une restauration, de mieux comprendre l'objet, de mieux comprendre une époque aussi, qui est celle de la fin du 19e, qui est celle de ces grands travaux urbains que connaissent les villes à ce moment-là. Allons à présent à la rencontre d'un ferronnier d'art à Arfleur. Il s'est installé il y a deux ans. Il adapte son travail aux commandes locales. Voyez ce reportage de Julia Oulette et Philippe Deroué. Le feu crépite, la matière chauffe, prête à être travaillée. C'est l'univers de Franck Pevrel depuis son installation il y a deux ans. Après un bac pro chaudronnerie, puis des années sur les chantiers navals, dans l'industrie nucléaire et automobile, c'est le licenciement économique en 2008. Et c'est le déclic, l'envie de retourner à la source. Il se forme chez les compagnons du devoir et ouvre son atelier. Deux ans après, la flamme est toujours là. Le plaisir, c'est de transformer la matière, de la façonner, de la sentir, de la voir vivre, mais aussi, entre guillemets, de se battre avec elle. Quand on chauffe la matière, les molécules vont se détendre. Et c'est là qu'on va pouvoir la travailler. Elle va devenir malléable. Aujourd'hui, il façonne des volutes destinées à un portail en acier. Un travail minutieux. Mais la forge ne représente que 30% de son activité. Le reste est plus alimentaire de la métallerie de l'industrie. À terme, il aimerait ne travailler que de la ferronnerie. La ferronnerie, c'est un peu comme un tableau, c'est comme une oeuvre d'art. On l'apprécie ou on ne l'apprécie pas. Si on parle de la grande distribution, vous allez trouver du portail en tube. Vous n'allez pas trouver de la matière comme ça, du dur. Et puis surtout, vous allez avoir des éléments qui sont tout faits, tout fabriqués et qui sont faits en grande série. Vous n'allez pas avoir le portail unique, le vôtre, celui que vous avez imaginé. Il en faut pour tous les budgets. Et ça, je veux bien le comprendre aussi. Après deux ans d'activité, Franck Peuvrel a un carnet de commandes plein à deux mois. Certes, il gagne moins bien sa vie qu'avant, mais ne regrette en rien son choix. Aujourd'hui, je ne me sens plus libre parce que je fais ce qui me plaît. Et puis voilà, la satisfaction de me lever le matin et puis d'avoir la niaque et puis de me dire c'est bon, je vais bosser et je sais pourquoi j'y vais. Franck Peuvrel a embauché un apprenti. Par-delà l'intérêt économique, il y avait l'envie de transmettre son savoir, de tendre la main comme on l'avait fait pour lui à ses débuts. Nous retrouvons à présent Nicolas Dehesse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle innovation de l'IFRAM. Alors qu'est-ce que l'IFRAM en Haute-Normandie ? Alors l'IFRAM signifie l'Institut de formation et de recherche pour les artisanats des métaux. Nous sommes installés à Villers-et-Cal à côté de Barantin. Et notre rôle est d'animer la filière et de valoriser les métiers en lien avec le travail du métal. Combien de ferronniers d'art restent en Haute-Normandie et en France environ ? Aujourd'hui en région, on peut compter 4 à 5 ferronniers d'art. Et en France ? Et en France, 300 à 400. Le contexte économique est difficile. Comment se porte cette corporation ? Aujourd'hui, les artisans réussissent à tirer leur épingle du jeu, car ils sont capables de répondre à la demande et de réaliser du sur-mesure. Il y a une visibilité un petit peu à court terme ? À court terme, c'est vrai que le carnet de commande a diminué quand même. Aujourd'hui, les artisans ont une visibilité à 6 mois au maximum. Quel conseil donneriez-vous à un adulte ou à un jeune qui est séduit par ces métiers ? C'est authentique, ce sont des objets extraordinaires. Comment il faut se lancer dans cette carrière ? Alors effectivement, la première chose, c'est être habile de ses mains. Ensuite, il y a un centre de formation ici en région, l'AFPA, qui dispense un diplôme en ferronniers d'art. C'est au Havre ? C'est au Havre, oui. Et il faut être prêt à travailler à la fois pour le client particulier et pour d'autres types d'entreprises ? Voilà, il faut accepter de faire des travaux moins artistiques et de réaliser, par exemple, de la sous-traitance pour l'industrie, pour pouvoir vivre du métier. Nicolas Dehesse, merci. Vous pouvez venir visiter le musée Le Sec des Tournelles chaque jour, l'après-midi et sauf le mardi. Et puis demain jeudi et vendredi, il y a ici ce qu'on appelle un midi musée, une visite attrayante de cette très belle collection. Bonne soirée sur France 3 ! Sous-titrage Société Radio-Canada